Ashtag aka jambonbeur censure le joueur zerg en haut à gauche de la mappant zerg qui vient de se faire complètement défoncer sur cette game donc attention monsieur là c'est la la c'est la game enfin là c'est voilà il n'y a plus le choix on a passé une balle de match Il n'y a plus le droit à l'erreur mais enfin balle de match de loser balle de match de winner Et du coup en bas à droite le joueur jaune et Terran il s'agit de Great Teacher qui pose son dépôt à 9 et du coup qui ne va pas cheese son adversaire ce coup-ci C'est ça ouais dommage 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 ouais quoique il faut pas trop abuser des bonnes choses surtout que la censure va quand même faire attention Il va partir sur voilà son petit hatch first Sympathique suivi de Total No Scoot à l'Overlord Quoique Est-ce qu'il va refaire la blinde à Del Scoot de la même façon que la game passée ? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas un Belcher Vestige qui est quand même une map vachement moins susceptible aux faucheurs hein puisque les cliffs qui donnent de la B1 à la B2 sont plus réduites Il y a les arbres qui gênent en partie donc c'est beaucoup moins difficile de défendre des faucheurs Donc vraiment moi je vois pas de problème à l'expand first de la part du visage sur cette map et puis très honnêtement c'est vrai qu'il y avait aussi une part de mindgame Dans le sens où on fait rarement deux cheese à la suite et surtout on fait rarement deux fois le même cheese à la suite l'un de l'autre Donc Censure qui a dû penser la même chose même si du coup Greg Teacher aurait pu minder dans le mindgame et dire ahah j'aimerais quand même le faire mais bon Ça là on entre dans ce qu'on appelle une momanus Ça devient une momanus quand c'est du mindgame dans le mindgame ou une momanception Et là c'est compliqué C'est compliqué de se retrouver mais voilà Greg Teacher qui aurait pu faire une petite leçon de mindgame sur ce coup là Mais il préfère de la jouer standard, enfin standoir je dis Par là faucheurs 12-12 et puis après sûrement l'opener standard expand et puis Elyon Reactor J'ai envie de dire le build TVZ Le build standard quoi Clairement, un build relativement standard Rien de bien folichon de la part d'un joueur comme de l'autre pour l'instant A priori on n'aura pas vraiment de chose d'engagement concret tant qu'on n'aura pas le deuxième faucheurs Et même éventuellement les Elyon En fait de manière générale, Greg Teacher qui partirait presque sur le même build que dans la game numéro 1 La question que je me pose c'est juste est-ce que le commande des aditeurs tombait aussitôt ou est-ce qu'il tombait après la factory dans la game numéro 1 ? J'ai un lait ? Non il est avant Il est avant Le CC est juste avant la facto Normalement tu dois mettre le CC et la facto avant que le Reaper arrive dans la base du Zerg Donc tu dois claquer un petit peu de macro au même moment que tu micro Attention ! Mon dieu, Greg Teacher qui perd le Faucheur Ca c'est vraiment dommage, il n'y aura pas de double Reaper pour essayer de mettre la masse critique Attention c'est Zergling, on prend un Zergling, un malheureux Zergling C'est tout cas perdu Censure sur ce coup là Et pour le prix de 2 Reaper c'est un petit peu... Pas très folichon tout ça Non c'est vraiment pas folichon de la part du joueur Img ici qui continue de microgérer son Faucheur Donc qui prend un deuxième Zergling Et qui pourrait en prendre encore un ou deux je pense Mais très concrètement tu l'as dit C'était dommage de perdre ce Faucheur C'était ni nécessaire ni franchement courant Ca sert à voir son premier Faucheur mourir aussi rapidement Donc voilà, vraiment dommage de la part du joueur img ici Qui va en plus de faire out micro J'ai l'impression qu'il perd sur le Zergling Des mauvaises opérations comme ça de début du game Ca te met pas dans une bonne position C'est du dur, en plus il a oublié de miner son gaz 2 par 2 Donc j'avais l'impression qu'il était en train de faire un test opener comme sur la première game Banshee Mais non, il nous fait la facto Alors, c'est un build qu'on n'a pas l'habitude de voir en TVZ Qui est dû au nerf des LBAT Mais euh... Je me rappelle bien... Non c'était pas le même build Qu'on faisait un début HOTS Pour faire le drop LBAT D'ailleurs c'est un build tellement 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 puissant Bah c'était très puissant puisque le LBAT était très puissant au début de Heart of the Swarm Il faut bien le dire, c'était vraiment une unité vraiment puissante On est early game ouais Vraiment puissante on est early game ouais en effet Ca a été nerf, ça va un petit peu mieux Greatteacher qui va prendre son expand donc il va pouvoir commencer à miner un petit peu Voilà, remettre au niveau de son économie Censure de son côté qui pose l'infestation pit sur B2 Et qui va balancer la B3 juste derrière ça Donc là je me pose une question On a des gaz, on a le lair, on a la fausse infestation, on a que des airglings Est-ce qu'on est en train de partir directement sur l'Ultra Isk ? Burrow, ah non Si Burrow hein Attends il ne manquerait plus que le petit Bending Nest Et il pourrait rendre fou Rendre fou Greatteacher Greatteacher qui est en train de faire une variante d'un build qui était très connu Lors des premiers WCS La toute première saison donc c'était la saison où il y avait eu MVP contre Stefano Ah d'accord En grande finale Europe Et MVP avait fait trois fois le même build Donc c'était devenu le MVP push avec Elbat, Maraudeur Et puis quelques Medivacs et puis en mode je te stompe la tronche Avec le Steam et puis Baaaaa IZ Et du coup Censure qui part sur le Fungalgroze, qui part sur le bureau comme on l'a déjà dit et la double chambre d'évolution L'Ultra Risk qui n'est pas encore tout à fait exclu mais ceci étant dit on pourrait également partir sur du Zergling Benling Infestateur Ça reste viable même si vraiment moi je vois Infestateur dans ce build, non Infestateur Ultra Risk Moi ce build me crie Ultra Risk personnellement je ne sais pas ce qu'il en est pour toi Et de son côté Great Teacher qui continue sur les Elbat donc comme tu l'avais dit Et les Elbat qui sont quand même une unité relativement correcte contre cette composition Si il reste du Zergling là c'est sûr que les Elbat si tu as une masque critique ça va cramer Mais attends là il est en train de scooter totalement la composition On a l'overlord de Jean Bomber qui est juste au dessus des Marauders et des Elbat Et là le problème c'est qu'on a 0 en tiers Imagine que M.Censure décide tant bien que mal de faire quelques Metalisques Là ce serait dévastable là ce serait Ce serait vraiment horrible Mais euh... Il drone comme un gros porc Il lance les upgrades Là on va voir pour défendre quelques Zergling Oh ils sont au bureau il va faire les James Bond Ouais il va faire les Zergling Les Zergling Infestateurs 007 Et du coup ce n'est pas vu non plus parce qu'il faut bien voir que si on se met hop dans la vision de Great Teacher Bon là on peut plus parce qu'il a eu la publicité à côté Mais les infestateurs ont une euh... Faut une légère animation sur le sol Lorsqu'ils sont en bureau donc vous pouvez les voir qu'il est quelque chose sous terre Et donc scanner Mais là ça ne va pas être le cas avec Great Teacher qui les a complètement laissé passer Qui va passer à l'offensive sur la B3 Mais va-t-il réussir à passer ? Là le problème c'est que c'est wall On va avoir quand même quelques Fungles grosses Hein ? Pour le moment Ouais c'est parti Fungles grosses en plein dans les LBAT Les Zergling qui vont au contact Mais ouais les Zergling contre LBAT Ce n'est pas vraiment cost-effectif C'est comme un... Je sais pas c'est comme si un cheval allait se réfugier chez Ferdus Ouais c'est un bon comparatif Parce que c'est exactement ça Ici c'est les Zergling qui se sont dit YOLO SWAG On va vous péter les dents Et ils ont fini en barbuck Tout simplement en lasagne même Pour reprendre l'idée de Ferdus Et là c'est très compliqué Censure qui est en train de complètement se faire Reboot sur un push Qui était juste prévu pour détruire la B3 Mais là Great Teacher qui pourrait clairement aller chercher l'économie de la B2 Ouais là ce qui est très bien C'est que du coup on est en train d'utiliser Le puissance de heal des Medivacs Pour heal et les Marders et les LBAT Donc du coup on a fait énormément de dégâts Je ne sais pas Wow 3200 Entre 1800 Et on a détruit la B3 Donc quand même une valeur économique Bien Bien pire Pour les pertes de censure Attends que je regarde un petit peu les unités qui sont tombées Quand même il a préservé ses infestes Et ça c'est un bon point Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont les autres Ok les autres qui sont en mode Qui font la grève Au milieu de la map Donc ok pourquoi pas En fait il est en train d'attendre que le wall s'ouvre Pour moi ils sont en train de stacker de Il est là qui est juste campé Ah oui bien vu Pour moi ils sont en train de stacker de l'énergie aussi Puisque dès que le wall va s'ouvrir Il va balancer juste la masse De terrain infesté Et il va pouvoir réduire à néant l'économie de cette B2 D'ailleurs cette B2 qui est sursaturée Donc attention vraiment Le petit maraudeur ici qui est estimé Pour tenter de péter la gueule à l'overland Mais ça va pas trop marcher Drop dans la B1 Trois maraudeurs qui font du dégac Qui tombent les drones du gaz Du coup ça va ralentir la récolte de gaz Ce qui est vraiment moche Pour la production d'investisseur Et le drop dans la B4 Mec Le transfert de VCS Imagine un espèce de double fungal Ça serait moche Ça serait très très moche Think 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 about that I'm thinking brow Mais pour l'instant les infestéteurs Qui continuent à attendre devant cette base Voilà finalement on passe Oh non c'est vu Il y a la tourelle lance-missile Et ça Censure n'était pas rendu compte Il y a le transfert de VCS Les infestéteurs qui ne sont pas en position Pour balancer Mais il va pouvoir balancer directement Au niveau de cette base Pourquoi pas Il arrête le mouvement Pour arrêter l'animation C'est bien joué de la part de Censure Mais du coup il a également vu le drop partir Et le drop qui continue dans la B1 On a tombé une queen je crois Une queen qui est tombée Attention c'est parti Censure qui envoie Le Tureil de Beysu La B3 qui est en train de se faire complètement assaillir Double drop avec des L-Bat Des Marines Des Marauders Stimés Ça fait gros gros DPS Et là on a l'espace de 3 000 IVA Qui sont en train de se rendre dans la main Oh la marée de terrain infesté Qui est là pour chaser ce Mais bien ce command center Et là On va claquer le gros multitask Il faut absolument faire le dégât Côté Gratitchard Non mais c'est déjà fini pour Censure Je pense pas qu'il ait des troupes pour tenir l'attaque qui arrive dans sa base Il a déjà perdu sa B3 Il n'a pas de B4 Toute l'énergie de ses infestateurs Qui est parti en terrain infesté Qui n'ont pas tombé l'expand De son adversaire Donc peut-être que Censure va réussir à s'accrocher Mais pour moi C'est déjà beaucoup trop compliqué Pour le joueur Zerg Qui vraiment là Bon réussi de bons fungals Mais est dans une position tellement difficile Là le problème C'est qu'il a encore une fois cancel à la B3 La B3 est tombée Encore une fois Bon certes il a délai un petit peu ce qui était en train de se passer Sur la B3 de terrain Mais le terrain en fait j'étais en train de dire Qu'il avait pris énormément de dégâts Mais non pas du tout Regardez la B2 qui n'a eu limite Aucune pression Et au niveau des drones kills Ça se laisse ressentir On est à 31 Côté Eh bien côté Censure on en a perdu 30 contre seulement 10 C'est clair que là Et l'attaque qui est en train d'arriver du côté Est Pour Great Teacher on continue en production On a le 2-2 qui arrive Le 3-3 qui n'est plus Enfin le 2-2 Enfin le 2-2 de défense Qui est déjà là pour le joueur Zerg Mais le 2-2 de contact Qui a été recherché pour l'attaque Et alors qu'on a une masse Plus importante de Roche Que de Zergling Les infestateurs qui sont avec l'armée Qui vont passer derrière Vont-ils balancer des Fungal Gross Oui finalement les Fungal Gross qui tombent Ça va permettre de trouver un Medivac Mais on perd un infestateur dans l'opération Censure qui va tenir cette offensive Mais va-t-il tenir la prochaine A chaque fois ça paraît plus difficile Que la fois précédente Eh il se démerde pas mal hein Censure et j'ai l'impression que les upgrades Lui servent beaucoup Puisque regardez au niveau des upgrades Eh bien on est 2-2 On a même le Crackling qui a été lancé Le 3-3 qui est presque à la moitié Donc du coup sur les upgrades on est plutôt pas mal On a un B3 et B4 Le B3 qui est fini néanmoins La B4 qui est Euh C'est terrain infesté Ça peut faire plutôt pas mal Oh Fungal Gross Sur ces Medivac malheureusement Il n'y a plus assez d'énergie pour un deuxième C'est vraiment dommage Parce que ça aurait pu vraiment être un coup Très très dur pour Braille Teacher Pour moi Ce qui aurait permis à Ascensure De sortir de sa position Euh De sa position de un petit peu Suiveur Oh attention les Fungal Gross qui sont là Non non Yes Fungal Gross balancé Et Braille Teacher qui va perdre ses 2 Medivac Euh A coup sûr Et ça c'est vraiment dommage Ouais c'est pas mal Encore une offensive qui est lancée sur la Ah bah sur l'est de la map Néanmoins c'est vu On a un petit euh Sparkroll Cryptumer Cryptumer Herbert Euh A droite de la map Excentré Genre Forever Alone Mais qui est là pour donner l'information Donc c'est bien Il a sorti son TuckyWalky Il a informé le Swarm De l'offensive Attention c'est bien paquet là Il va pas falloir se prendre de Fungal Ouais mais là y'a plus assez d'énergie pour les Fungal Y'avait un seul Fungal de disponible C'est peut-être insuffisant Les Roches qui font pas mal de vegan Notamment grâce au plus de défense Qui leur permet de tenir la différence Des terranes infestés Qui vont finir permettre à cette armée De s'assurer la victoire Des Fungal Gross qui sont de nouveau disponibles Va-t-on réussir à Fungal toute cette armée On ne le fait pas pour l'instant On ne gâche pas l'énergie Puisqu'il n'y en avait pas besoin Euh A se remettre en position De euh De gagner cette game Tout simplement Ah là c'est clair Les upgrades qui font tellement tellement de dégâts Les ergling Qui sont devenus crackling 3-3 Donc là va faire vraiment Vraiment attention à ces petites bébêtes La B4 Qui est en train de prendre tons of damage Encore une offensive de Krayteacher Qui paye Néanmoins on perd des bases Et ça c'est vraiment dommage Mais A chaque fois ces offensives Qui euh Bah qui sont vouées à A l'anéantissement Côté Côté Terranes hein Non mais là c'est pas l'échec C'est juste l'anéantissement Puisqu'à chaque fois il perd ses unités Il les back pas Donc du coup Et bah ça rentre au Panthéon du Domignon Et puis c'est tout Néanmoins Petit drop On va claquer un petit peu de multitask Parce qu'on heal les marines Et puis on va y aller Dans euh Et bien Dans ce qu'il reste de la B1 Et pour l'instant 5 drones Pas ta Ultralisque de lancée Oh ce serait dommage qu'il se coûte ça Et j'avais dit Ultralisque Bon je m'attendais à des Ultralisques Beaucoup plus tôt Mais c'est vrai que Bon bah voilà je l'avais dit Ah et c'est fouleté de l'avoir De Great Teacher Il l'a vu il tendre de focus L'Ultralisque caverne va-t-il réussir à tomber Faut l'annuler NON c'est pas annulé Et du coup c'est perdu forcément Hein Mais du coup la queen qui va également suivre Oh elle survit La queen a beurreau Voilà Elle a fait l'autruche Ploup Elle a beurreau ? Ouais Mais c'était jambon beurre Beurreau Et du coup nous avons la B4 qui est reposée De la part de jambon beurre justement Et qui a repris ses transuses Il n'a pas reposé l'Ultralisque caverne Pas encore du moins Il préfère continuer sa production de Zargling Il préfère accumuler de l'énergie sur ses infestateurs A rappeler qu'il y a toujours 4 infestateurs au sud Qui sont en train de reprendre la direction de la B3 Ils vont balancer les terrains infestés Du moins j'ose l'espérer Mais pour l'instant il s'est arrêté Je suis un petit peu déçu dans mon coeur Et Great Teacher qui va remonter vers le nord Pour une nouvelle offensive Oh attention c'est parti Là il a fait le trick pour tout balancer en même temps Regardez ça va Échaculer des terrains infestés C'est bon Voilà Et on est parti encore une fois sur la B4 La B4 qui a priori devrait au moins être cancel Censure qui va la perdre Qui va oublier de la cancel Qui était à l'offensive sur la B4 La B4 qui a été forcée à être subvée Et la B3 qui va se faire raser du moins les VCS Qui devraient tous mûrir Oh le cancelteur également Oh mon dieu Oh mon dieu Great Teacher qui a pas fait du tout La bonne réaction Il a tout laissé Il a centralisé sa game sur cette attaque Et là regardez les Fungle Bloup bloup On en a chopé énormément Il y a toutes qui meurent Les Medivacs qui n'étaient pas la bonne idée Donc du coup c'est parti On en voit tout Même s'il y a pas de bailing c'est pas grave Il y a les Fungle Ca fait le dégâts de zone Et donc Great Teacher Qui est en train de prendre trop cher Je pense Je pense Je pense Que là c'est le turning point Mais le drop ici qui a tombé La faute infestation Ca veut dire pas d'infestateur supplémentaire Ca veut dire Une chance De tenir Une fine chance Mais une chance quand même Puisque pour l'instant On va être limité sur du Zergling Et du Roach De la part de censure Et du coup La Bio Ball Et quand même une composition Relativement solide Contre du Zergling Roach Mais il va falloir Que ce troisième command center Devienne Un centre de commandement Ou Deleterre et Fortress Peu importe Un des deux Et il va falloir Que cette armée Fasse du dégâts Et ne laisse pas Les infestateurs infiltrés Dans la base James Bond Qui claque les ternes infestés Encore une fois Et qui rentre dans la base Ouais On a un drop au nord Mais le drop qui est nettoyé Dual Teacher Qui j'ai l'impression Est parti Pour essayer De faire le trade base Mais je ne suis pas sûr Que ça fonctionne Censure qui vraiment Est remonté d'une position Ultra difficile A une position Gagnable Et il a l'air D'être parti Pour les terrains infestés Qui ont fait la masse De dégâts Le command center De la B2 Qui a failli tomber Et les moyens de production Qui sont en train De se faire saccager Par ces raids Du Dominion Il faut appeler les pompiers Parce que là Ca va brûler Ca va mourir Là l'armée En plus l'armée Qui ne peut pas Prendre L'ascendance Sur celle de censure Donc du coup Voilà Censure qui revient Très très bien Dans sa game L'économie de Great Teacher Qui se repose sur Une B4 A peine saturée La fight Qui a été prise Ouais là du coup Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien On va en drop Y a-t-il le Fungal Gross Le Fungal Gross Qui chope des médifacts Vides malheureusement Donc ça Ca ne va pas le faire Ici on essaye de s'enfuir Avec ce médifact Va-t-on réussir à récupérer le jump Avant le Fungal Gross Oui bien joué Maintenant il faut faire du DIA L'économie Qui n'est pas présente Dans la B1 Donc ça va pas forcément Etre plus intéressant On va aller dans la B4 Ceci étant dit L'armée qui prendra En direction de la B1 donc on peut tomber des preuves ici du côté de Gratheacher ouais c'est ça on va tuer des preuves le CCB2 néanmoins qui s'est fait complètement reboot et puis les drones qui s'enterrent donc du coup voilà on fait l'autruche et puis on ne se fait pas buter Gratheacher qui essaye de rester dans le game néanmoins mais là ça va être vraiment impossible de retourner on a deux bases qui minent une pour le moment, bon certes c'est pas beaucoup mais oh attention quoi que le Fugle Gross qui va tomber, le Fugle Gross qui va tomber le Fugle Gross qui tombe et le Medivac qui va devenir vide du coup mais on a une nouvelle attaque sur la B3 la B3 qui survit malgré tout grâce à de bons transfuses euh... le... de... ouais de bons transfuses les ingènes de la Rava de censure du coup qui n'étaient pas forcément attaqué ce qui a permis l'économie d'énergie et du coup bah le sauvetage de cette base ici, la forteresse planétaire qui va tomber, GG, well played de la part de Gratheacher GG GG J'ai ben stu... 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 – Sous-titrage FR 2021